Il y a la plage pour se réfléchir quand il fait 33 degrés à l'ombre. D'autres préfèrent acheter un climatiseur pour avoir un peu de fraîcheur. Mais oublier le produit acheté et emporté, la pose d'un climatiseur est strictement réglementée. Dans ce magasin spécialisé, on mise sur la pédagogie pour expliquer cette nouvelle réglementation. Lorsque l'acquéreur vient en magasin, si c'est un particulier, on lui demande s'il a déjà, oui ou non, un installateur qui a son détestation de capacité, qui a toutes les habilitations nécessaires. S'il en a déjà un, on va lui demander de remplir un contrat qu'on appelle le contrat d'assemblage. C'est un formulaire CERFA. Si ce contrat-là est tamponné par l'installateur agréé, nous pouvons lui y vendre le climatiseur. S'il n'en a pas, nous avons un tableau en magasin avec le nom de tous les installateurs que nous connaissons de la Guyane qui ont leur attestation de capacité. À ce moment-là, l'acquéreur peut faire son choix, contacter un installateur et ultérieurement remplir le document. Et à ce moment-là, on peut lui vendre le climatiseur. Les frigoristes voient de bon oeil cette réglementation qui assainit la filière et assure la sécurité du client. Le frigoriste, c'est un métier. Voilà, c'est un métier. On prend le temps de se former, c'est pas pour rien. En plus, il y a des risques. C'est un fluide qui est dangereux, qui est contrôlé, régulé. Donc oui, forcément. Parce qu'un installateur, un jobber, lui, il ne va pas chercher à garder le gaz. Lui, s'il y a un problème, il va vider. Est-ce qu'il a le droit même d'avoir le gaz ? Normalement, il n'a pas le droit d'avoir le gaz. Le fluide frigorigène, on n'a même pas le droit de le transporter si on n'a pas l'habilitation. Donc oui, c'est une directive qui est normale. À l'ADEME, cet ingénieur efficacité énergétique explique le bien fondé de cette directive européenne. Le but du jeu, c'est quand même de protéger le consommateur. Et c'est aussi de protéger l'environnement. Protéger le consommateur, c'est parce qu'un travail fait par un professionnel qualifié, c'est toujours beaucoup mieux que celui d'un jobber. Côté environnement, le fait de manipuler des fluides frigorigènes au moment de la mise en service de la clim, c'est des fluides qui sont très dangereux pour l'environnement. A titre de comparaison, un gramme de fluides frigorigènes, ça correspond à un kilo de CO2 en termes de gaz à effet de serre. Seuls les climatiseurs split en deux parties sont soumis à cette réglementation faite pour protéger l'environnement. Les monoblocs parfois très énergivores ne sont pas concernés par cette directive. Merci.